On se retrouve aujourd'hui autour de notre Terran OGX, une gamme qui se décline de 4 à 6 mètres, en 3 ou 4 rangées dedans. Cette petite capsule vidéo consiste à parler des réglages, de l'attelage et de différents points d'entretien que l'on retrouve sur cette machine. Pour cette machine, il y a différents types de freinage. On peut avoir du freinage hydraulique, double ligne, et du freinage pneumatique. Ici, on a une machine qui est équipée du freinage pneumatique. Pour l'attelage, on commence par atteler la main à air jaune, ensuite on fait la main à air rouge et on enlève le frein de parking. Lors du déthlage, il faut tirer le frein de parking en premier et ensuite enlever la main à air rouge, puis la main à air jaune. Pour ce qui est de l'attelage, vous devez bloquer vos stabilisateurs sur vos bras de relevage et en fonction des machines, qu'elles soient en réglage hydraulique ou mécanique, vous avez soit deux distributeurs utilisés, soit trois distributeurs utilisés. Ici, nous sommes sur une machine avec du réglage hydraulique. Nous avons un distributeur qui s'occupe de gérer le relevage du vérin de timon et le relevage du châssis pour le transport sur route et les demi-tours. Ensuite, nous avons un réglage de profondeur hydraulique et évidemment, nous avons le repliage qui est sur un troisième distributeur. Cette machine est composée d'un vérin de timon et d'un vérin sur les roues de transport. Au travail, le vérin de timon sert également de report de charge. Il permet de reporter jusqu'à 1,2 tonne sur le relevage arrière du tracteur pour améliorer l'adhérence. Pour utiliser ce report de charge, vous devez travailler une profondeur supérieure à 15 cm pour qu'il y ait assez de poids sur l'outil à transférer sur le tracteur. Lors de l'utilisation du vérin, vous devez mettre votre distributeur en position flottante et elle s'active grâce à une vanne d'ouverture et de fermeture. Pour le réglage de la profondeur, on peut s'effectuer de deux manières. Elle s'effectue d'une manière hydraulique ou mécanique. Le principe étant le même. Le réglage de profondeur hydraulique s'effectue en continu depuis la cabine via des vérins sur les roues avant qui permettent de reporter ce réglage sur le rouleau arrière à l'aide d'une tringle. Pour le réglage mécanique, vous réglez en descendant du tracteur à l'aide des clips en alu sur les roues de terrage à l'avant. Les machines en réglage hydraulique sont équipées d'un système de refasage. C'est-à-dire que plusieurs fois dans la journée, vous allez devoir remettre en phase les vérins. Il faudra pour cela actionner votre distributeur à fond pendant 5 à 10 secondes, 2 à 3 fois de suite, afin de remettre en phase et à niveau les deux vérins de contrôle de terrage à l'avant. On se retrouve sur la partie nivellement de l'outil. Le nivellement se fait à l'aide d'une rangée de disques. Cette rangée de disques est réglable de manière centralisée à l'aide de manivelles. Pour régler ce nivellement, il y a une technique. C'est-à-dire que derrière les disques, s'il y a une butte, c'est-à-dire qu'il travaille trop, il faut alors les relever. S'il ne travaille pas assez, il y aura un trou qui sera formé par la dernière rangée de dents. Il faudra donc les baisser. Sur le système de nivellement, il y a un disque de bordure qui est réglable manuellement. Il permet de s'adapter aux différents équipements de la dent et aux différentes conditions. Vous avez 4 positions de réglage et il est très facile de le régler à la main. Au niveau du rouleau de la machine, il n'y a pas de réglage particulier à effectuer comme il est relié au roue avant. Au niveau de l'entretien, il n'y a pas d'entretien non plus. Il y a juste une douille sur la machine en cas de palier usé qui vous permet de remplacer le palier du rouleau. Pour le transport sur la route, le Terrano GX doit être sécurisé. Pour cela, il faut utiliser des clips en alu sur le vérin de timon ainsi que sur le châssis de transport. Au niveau de l'entretien, le Terrano GX est une machine assez simple. Il y a seulement quelques graisseurs à faire régulièrement. Tout d'abord, il y a des graisseurs au niveau de l'attelage. Ensuite, il y a des graisseurs au niveau du repliage. Puis, vous avez des graisseurs au niveau du contrôle de profondeur. Ensuite, des graisseurs au niveau du châssis de transport. Et enfin, des graisseurs au niveau des manivelles de réglage pour les disques de nivellement.